Xavier Rodoy, bonjour, vous êtes le directeur marketing et communication pour Ixon. Alors, que fait Ixon sur un Grand Prix comme le Grand Prix de France, avec notamment ce carrément ? Aujourd'hui, la présence d'Ixon sur un Grand Prix de France ou sur tous les autres Grands Prix, elle est issue de plus de 15 ans de développement chez Ixon et surtout depuis 5 ans réellement dans le MotoGP aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un véritable investissement pour la marque d'être présent sur les MotoGP pour pouvoir proposer un service complet au niveau de nos pilotes. On a 12 pilotes aujourd'hui sur le MotoGP, le Moto2 et sur le Moto3. Et c'est aujourd'hui une véritable démarche, une stratégie pour l'entreprise que d'être présent. Et également de pouvoir amener un véritable développement, une valeur ajoutée au produit MotoGP. Donc, vous n'êtes pas ici juste, entre guillemets, pour faire de la pub, pour montrer qu'il y a un camion Ixon. Vous offrez un véritable service à vos clients ? Oui, c'est un véritable service. C'est une démarche en fait assez large. C'est-à-dire que, bien entendu, la visibilité du MotoGP, elle est indéniable. Et c'est la raison pour laquelle on est présent. Mais elle est aussi réellement pour le développement de nos produits, la visibilité de la marque. Et également, on se rencontre aujourd'hui sur le MotoGP qu'il y a énormément de rencontres. Énormément, que ce soit avec la presse, mais également avec les acteurs de la moto, que ce soit l'industrie. Aujourd'hui, beaucoup des affaires se font aussi sur le MotoGP. Et c'est une façon aussi d'être présent et de pouvoir communiquer et être en interface avec tous ces gens-là. Derrière vous, je vois que c'est la combinaison des Spargao. Et pour lui, qu'est-ce que vous faites de spécifique ? On fait des choses spécifiques pour chacun de nos pilotes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de démarche de service, c'est bien sûr de leur remettre des combinaisons neuves et sur mesure et adaptées à chacun, puisqu'elles sont sur mesure. Mais en même temps, c'est de les faire évoluer à chaque Grand Prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des réunions de travail de jeudi, de vendredi, avant le Grand Prix, pour savoir si les nouvelles combinaisons vont bien, si on peut les ajuster. Et en fait, il y a beaucoup de demandes de la part de ces pilotes-là pour pouvoir avoir des évolutions sur le week-end d'après. Donc tout au long de la saison, on essaie de faire évoluer les produits sur le fitting, sur le confort, sur la protection. On a également un travail en collaboration avec l'Airbag In-N-Motion qu'on a intégré dans nos combinaisons. On a développé une combinaison spéciale qui nous a obligés à redévelopper toute la combinaison en termes d'ergonomie et de fit sur le produit. Donc tout ça, c'est le travail que l'on fait pendant les quelques jours sur le MotoGP, au-delà de fournir des combinaisons. Lorsque les pilotes chutent, on les nettoie, on les remplace, on les sèche également, puisque un pilote peut utiliser jusqu'à 3 ou 4 combinaisons pendant le week-end. Par rapport aux différents temps et par rapport aux différents climats, s'il fait très chaud, les combinaisons peuvent être chargées d'eau, donc il faut pouvoir les faire sécher. Et donc vous les faites sécher dans ce camion-là ? Oui, on a des cabines de séchage qui sont à l'intérieur du camion. On a également un appareil de couture, une machine à coudre avec un bras qui permet d'accéder à toutes les parties de la combinaison. Donc on peut intégrer la combinaison à n'importe quel endroit de modification. On ne fabrique pas les combinaisons dans le camion, elles sont 100% faites à Macron dans nos ateliers, où il y a plus d'une quinzaine de personnes qui travaillent exclusivement sur la production de ces combinaisons de MotoGP. Donc ça veut dire que toutes les combinaisons de MotoGP sont faites en France ? Elles sont 100% faites en France, designées, étudiées, développées, le cuir découpé, émontées et assemblées. Donc on est une équipe de couturières, c'est un véritable atelier de production. Ici on aura chaque week-end, le jeudi et le vendredi, pendant la préparation du week-end, on aura une personne qui viendra faire soit les ajustements, soit des petites modifications que les pilotes peuvent avoir et qu'on pourra faire immédiatement sur le week-end. Et justement sur une combine comme celle-ci, qu'est-ce qu'on fait exactement pendant un Grand Prix de France ? Alors pendant le Grand Prix, on ne fait pas de modifications majeures, c'est-à-dire ce que l'on va faire, ce que l'on va pouvoir faire par exemple, sur un bras, on va pouvoir peut-être reprendre éventuellement une couture qui peut éventuellement blesser légèrement parce que le pilote a ce ressenti-là, donc on peut éventuellement déplacer une couture pour lui donner un petit peu d'aisance, mais on ne va pas faire beaucoup plus que ça, on ne va pas reconstruire la combinaison. Il se peut par exemple qu'il ait chuté avec une combinaison, il se peut qu'il ait une petite couture ou une partie qui soit, là elle est toute neuve, donc on ne pourra pas vraiment montrer, mais il suffit que vous ayez un fil qui soit un petit peu décousu, on va pouvoir la reprendre et réutiliser cette combinaison-là sans aucun souci. C'est vraiment des choses qui paraissent assez minimales, mais finalement elles sont réellement utiles pour le pilote. On peut par exemple repositionner ce genre de petites pièces, elles peuvent être amenées à battre par exemple ou à gêner pendant le roulage, on va modifier éventuellement la position, la repositionner, donc c'est ce genre de choses qu'on va pouvoir faire alors qu'on ne pourrait pas le faire si on n'avait pas le matériel. Mais c'est vraiment des toutes petites choses, mais qui comptent finalement pour le pilote et notamment plus les pilotes sont, je dirais, d'un haut dans la hiérarchie, plus ils vont demandeurs de petites choses qui vont faire la différence et qui vont leur permettre d'être soit plus à l'aise ou éventuellement de performer. Est-ce que ça veut dire qu'un Espargaro est plus difficile à satisfaire qu'un Folger ? Pas forcément, pas forcément, après nous on a des pilotes, sur le MotoGP aujourd'hui on a des très bons top 10 avec des gens qui font des performances, après en fonction des pilotes il y a des gens qui sont plus ou moins pointillés que d'autres, Bradley Smith a énormément travaillé avec nous sur le développement de la combinaison, il était vraiment le premier depuis trois ans à travailler avec nous pour développer l'intégration de l'airbag à l'intérieur de la combinaison, donc on a fait énormément de travail avec lui, il est très exigeant sur le placement des protections, sur la forme que comprenne le placement des protections dans sa combinaison, et finalement on a trouvé des solutions qui nous ont permis de pouvoir y répondre, donc on les a adaptées aux autres, après quelqu'un comme Alain Sistema-Garros, c'est quelqu'un qui roule avec une combinaison extrêmement près du corps, donc qui est extrêmement serré, vous avez d'autres pilotes qui préfèrent avoir des combinaisons un petit peu plus relâchées, donc on va ajuster en fait la combinaison par rapport à ces demandes-là. Et le fait d'être sur un jour comme aujourd'hui où il fait particulièrement chaud, les pilotes transpirent beaucoup, on a parlé du fait que les combinaisons étaient séchées, est-ce qu'elles sont réutilisées le lendemain, quel est le temps de séchage, et comment la combinaison est abîmée par la transpiration humaine ? En fait, la transpiration humaine est très importante, parce qu'ils atteignent des températures de pratiquement 40 degrés lorsqu'ils roulent, pendant les sessions de roulage, donc il y a énormément de déperdition d'eau qui vient directement de la combinaison, donc en termes de poids, on peut avoir plusieurs centaines de grammes qui viennent charger la combinaison d'eau, donc il faut pouvoir sécher ça d'une part pour la question de poids, tout simplement aussi, pour après, puis de confort, et généralement ils ont un certain nombre de combinaisons, donc ils vont faire leur qualification, ils vont faire un ou deux roulages avec la même combinaison, et puis le soir, on va les faire sécher la nuit, donc on va les laisser tourner la nuit, et puis le lendemain matin, ils peuvent reprendre la combinaison, on l'aura nettoyée, elle aura été séchée, elle sera comme neuve le lendemain matin, mais généralement, c'est dans ce genre de rythme que l'on travaille, en fait, on ne sèche pas la combinaison 5 minutes avant de monter sur la moto, il a déjà des combinaisons qui sont prêtes à être utilisées, et c'est dans ce schéma-là qu'on fonctionne. Là, on arrive déjà à un certain nombre de GP depuis le début de la saison, est-ce que toutes les modifications sont apportées sur les combinaisons, ou il y a des modifications qui seront même apportées sur le dernier GP de la saison ? Alors, c'est exactement ce qui va se passer, les premiers GP, on a déjà toutes les périodes de test, où on essaye les combinaisons, notamment il y a toutes les périodes de janvier, février, où les tests moto servent aussi à faire tester les nouveaux pilotes avec les nouvelles combinaisons, donc il y a toutes ces périodes d'ajustement, et David Dettrolly, qui s'occupe du Racing Service chez nous, se déplace également chez les pilotes pour s'assurer du bien-aller de la combinaison. Eh bien, Xavier, merci beaucoup pour toutes ces explications, et puis bon championnat ! Merci beaucoup, à vous aussi ! Sous-titrage Société Radio-Canada